Je regarde le juste en face. Je regarde le noyton ? Oui, tu regardes le noyton. Ah, c'est pas comme les médias télé, il ne faut pas que je te regarde toi. Je regarde le noyton. Alors, donc une réunion était nécessaire. Comment ça s'est passé ? Quelle a été l'ambiance avec les parents d'élèves ? Je crois que l'ambiance était relativement sereine et constructive. On a souhaité avoir cette réunion parce qu'il nous semblait important d'entendre les parents, de répondre à leurs interrogations, de voir aussi quels étaient leurs besoins. En termes d'accompagnement, pour dialoguer éventuellement avec leurs enfants, pour répondre aux ces leurs interrogations. Et puis, ce que cette réunion a révélé aussi pour moi, c'est qu'on est dans une école où le corps enseignant, les personnels de la ville, les parents d'élèves sont relativement soudés, ont envie de faire face ensemble et d'éviter qu'on se stigmatise une école et un quartier. Est-ce qu'il vous a été reproché des failles dans le recrutement ou dans la détection ? Pas une fois. On a expliqué comment on recrutait des agents, quelles étaient les règles qui étaient respectées, mentionner le fait que la personne dont on parle n'était pas fichée S, qu'une alerte dans son comportement n'avait été émise. Et donc, tout le monde a parfaitement bien compris. Et d'ailleurs, un certain nombre de parents ont eux-mêmes mentionné, qui le connaissaient, qui le fréquentaient. Et je crois que c'est aussi ce qui contribue un peu au choc ou à la sidération. C'est ce sentiment, peut-être un peu de trahison aussi, et d'avoir été trompé par quelqu'un qui finalement a donné le sentiment de bien cacher son jeu. Donc, rien ne va changer, ni dans vos processus, ni dans la manière dont vous évaluez les agents ? Ça fait plusieurs mois qu'on a entamé un cycle de formation de nos agents à repérer des signaux de radicalisation. Donc, on va continuer ce travail de formation, de détection. Après, aujourd'hui, pour être recruté à la ville de Strasbourg, dans la fonction publique, il faut un casier judiciaire vierge. L'agent en question n'était pas fiché S. On a des échanges et des partenariats. Donc, il n'y a pas non plus de raison de sombrer dans une psychose absolue, et de commencer à mettre en place des procédures qui, de toute façon, ne garantiront rien, puisque en l'état, l'individu en question ne présentait aucune caractéristique qui aurait pu nous amener à ne pas le recruter, ce qu'ont d'ailleurs reconnu tous les parents. Donc, à un moment donné, la vraie question, c'est comment on forme nos personnels, comment on forme aussi les agents qui sont en contact avec le public, à repérer des signes éventuels de radicalisation qui nous permettront d'anticiper les choses. En même temps, ce que je veux aussi noter, ce qu'ont noté pas mal de parents, c'est qu'il a été interpellé et appréhendé avant même que tout acte soit commis, ce qui montre aussi qu'on a des services qui fonctionnent dans ce pays. Quel est le discours qui va être proposé aux enfants à partir de demain, quand ils vont se mettre à poser des questions sur l'absence de cet animateur ? Ça va être le rôle des enseignants, des psychologues, d'accompagner. Tous ont insisté sur la nécessité que les enfants s'expriment, qu'on les laisse s'exprimer, qu'on écoute ce qu'ils ont à dire, qu'on mette des mots sur les choses. Et puis d'autres, notamment les psychologues, ont insisté aussi sur le fait qu'il fallait prendre en compte la dimension affective qui pouvait les lier à cette personne, mais aussi expliquer que dans la vie, on peut être trahi, on peut être trompé, et qu'en l'occurrence, mettre aussi des mots pour dire qu'il a commis un acte qui fait qu'ils ne le verront plus, qu'il ne sera plus en contact avec eux. Mais vraiment, tout le monde a insisté sur le fait de parler. Mais que la parole vienne des enfants, qu'on ne leur transpose pas et qu'on ne leur impose pas les angoisses qui sont celles légitimes des parents ou des adultes, mais que vraiment ça vienne d'eux. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir sur les suites qui allaient être données en fonction des évolutions judiciaires après son placement au garde à vue ? Je crois que là, c'est un peu tôt. En plus, on a très peu d'éléments. Moi, j'insiste sur le fait que nous n'avons pas souhaité communiquer sur une procédure à laquelle nous ne sommes pas associés, sur laquelle nous n'avons aucun élément, ce qui est au-demain tout à fait normal dans ce type de process. Nous avons simplement souhaité entendre les parents, prendre notre part des choses. Après, on va voir, ça va aussi nous servir pour mettre en place probablement des procédures, comme à chaque fois qu'on est confronté à des situations qui appellent des réponses. Mais aujourd'hui, on est vraiment là dans l'urgence et dans sa nécessité d'avoir une première réponse rapide aux parents, à leurs attentes et leurs questions. Merci, Mathieu Kahn. Vous êtes adjoint du quartier de la Méno. On a oublié de le préciser en introduction. Merci. Merci à vous. C'est bon.